bienvenue dans ces notes de patch 14.12 où on va parler du coup du coup ce patch assez incroyable parce que on a pas mal de changements alors je sais pas pourquoi ils ont changé alors je sais que c'est parce que c'est le hall of legends et tout et que c'est faker c'est vrai que ça fait bizarre que même dans le note de patch il y ait l'image de faker après moi je dis évidemment il le mérite aucun problème mais c'est bizarre qu'on le foot dans le dans la dans le patch alors que ça pas grand chose à voir on va dire en dehors des skins mais bref ok donc pas mal de changements qui a pas mal de nerfs on est où là neuf ça neuf nerfs avec également du coup huit poeufs et deux ajustements encore des ajustements sur elle fameuse au corkides est ce que je peux essayer de voir ça c'est mieux comme ça donc encore des ajustements sur elle fameux corki parce que évidemment c'est on dirait que c'est un champion qui a l'air d'avoir beaucoup de de priorité en compétitif on va essayer de le dire comme ça et notamment 100% de priorité en compétitif parce qu'effectivement les changements qu'on lui a fait font que il est assez polyvalent en termes d'outils de draft mais ça je vais certainement parler dans un draft gap que j'essaye de sortir on va voir après au niveau des nerfs et des ajustements on voit qu'il ya pas mal de champions notamment accueillie je sais qu'elle avait on avait regardé déjà au dernier patch on a vu que son win rate était un peu trop haut par rapport à ce qu'elle devrait avoir et c'est donc sans surprise que je la vois à prendre ce nerf je me pose la question sur le nerf de action parce que ça qu'on voit pas énormément par contre on voit qu'il ya énormément de changements qui sont faits pour tous les niveaux de jeu voilà donc surtout les changements il y en a quoi juste deux qui sont pas faits sur au moins trois niveaux de jeu différents et il y en a cinq qui sont faits sur tous les niveaux de jeu différents en même temps donc ça va être intéressant de voir qu'elle est quels sont ces changements là justement twisted fate rexai je comprends tout à fait parce que ces personnages qui sont piqués énormément et qui sont aussi très souvent des flex là on voit que rexai est ciblé comme étant jungle mais donc c'est aussi un top laner assez fort mais je crois qu'elle était nerf pour que le top lane soit plus aussi viable qu'avant et ensuite on a pas mal de bœufs de personnages alors pour le coup le bœuf d'azreal on va voir ce qu'il se passe à ce qu'il se passe parce que pour le coup il commence à propos dans pas mal de ligues différentes on a vu carzy hier soir donc là je parle ouais hier soir je vois ce sera le bon mais on a aussi vu pays qui a sorti le l'aiseur il est qu'il a pas mal fonctionné aussi karma du coup ça pour le coup d'abord de voir ezreal et karma en même temps parce que tu dis à le père ezreal karma et tout mais c'est vrai que karma en solo lane est aussi un pic intéressant à prendre en compte nafiri effectivement un changement qui va être très intéressant parce que le personnage a été un peu délaissé par riad ces derniers temps et je crois qu'ils avaient prévu de faire un mini rework ce soir on verra pour le personnage là parce que c'est vrai que un changement un champion qui a pas la player base qu'il devrait et je pense que le gameplay aussi peut potentiellement après les nerfs qu'elle a reçu sembler un petit peu la cluster on va dire en tout cas décevant ensuite on a ni la talon tout ça pas mal de changements des champions qui sont assez spécifiques mais ensuite pas mal de changements sur les systèmes j'ai pas vu le changement sur dominic donc on va voir ce que ça donne pareil pour first strike j'ai vu ce qui s'est passé avec deux avec nun quiver donc ça va être très intéressant de voir comment est ce que le build pass va changer et je crois que d'ailleurs c'est ça le changement sur dominic et ensuite static shift bon on va voir on va voir un peu voids staff aussi alors comment est ce que c'est sûrement sont faits parce qu'on sait que voids staff et static ont besoin un peu d'aide même si static comment ça doit plus en plus être pris sur certains champions notamment kaisa j'ai vu et un peu zéri donc ouais autant voir ce qu'ils ont réussi à cook pour ce patch là alors est ce que je peux pas même augmenter alors incroyable moi c'est même ça ok donc c'est parti donc lancement du serre serveur du moyen-orient évidemment parfait bravo à tous bon l'eau love légende j'en parlerai pas de fou à part que effectivement c'est un peu c'est un peu scandaleux d'avoir des des trucs de prix de 300 balles et tout 400 balles pour un bon skin mais c'est pas forcément la place de vous dire ça puis que j'analyse plus ce qu'ils ne sont donc bref je pense que vous avez déjà suffisamment compris avec tout le goc rabuge qui a eu lieu ce dernier temps à ce niveau là donc à trox du coup qu'est ce qui s'est passé les croissances régénération des pv la salle de croissance en armure ont été réduites ok donc on passe donc 0 2 1 à 0 5 et de 4 45 à 4 8 donc ça c'est on va dire une diminution de sa sustain mais une augmentation de légende sa tankiness après c'est pas une énorme un énorme buff de croissance en armure même si c'est un 0 4 vous pensez à 0 4 fois 17 ça va quoi c'est il va gagner peut-être l'équivalent de quasiment une côte de maille un truc comme ça ça va être incroyable mais bref les soins donc tu eux ont été réduits apparemment donc on passe de 18 à 24% donc ça c'est les soins en général qu'il a en passif à 16% plus 0,9% des pv bonus alors ça pour le coup je me pose la question de pourquoi est-ce que ils disent que les soins ont été réduits parce que le scaling de 0,9% des pv bonus certes il est diminué du coup lorsque tu max le e et que tu as un ou deux items mais lorsque tu passes dès que tu passes à genre trois items le lieu on va dire que les régènes augmentent drastiquement donc ouais compliqué compliqué d'équilibrer sur le truc on verra si le changement sur sur ça va vraiment amener à un personnage qui sera drastiquement différent mais on voit déjà qu'ils cherchent à faire en sorte que l'itimisation de bruiseurs d'atrox deviennent prévalentes par rapport à l'étimisation létalité parce qu'ils en ont marre d'un atrox qui one shot des gens ce qui je pense est normal d'autant plus que généralement un atrox qui parle létalité a de fortes chances d'être quand même assez tanky donc là on va dire que pour récupérer les soins de la ruée obscure du e il faut du coup build des estimations plus tanky donc ça veut dire potentiellement faire moins de dégâts donc on va dire que ça se counter pour retrouver un peu le système actuel il faudra acheter plus d'objets tankyness mais du coup tu feras en par contrepartie moins de dégâts donc tu se soigner un peu moins c'est un peu comme ça que ça fonctionne je suppose et les soins de ruée obscure ne sont plus augmentés de 20 à 36% pendant fossoyeur des hommes alors alors ça c'est un truc intéressant parce que je me dis je me doutais bien que que les personnes qui s'utilisent qui font le patch en français allait faire l'erreur lorsque je l'ai pu sur twitter donc on va juste vérifier voilà donc ils mettent une crise baille sauf que je pense pas que ce soit le cas en fait donc apparemment c'est pas que les français donc c'est tous les gens qui font les patchs les patch notes donc en fait ce qui se passe c'est une crise tout c'est pas increase de bail en fait et je comprends pas pourquoi est ce que les mecs qui font le patch n'ont pas ça et en fait c'est une énorme jeu enfin un homme donné on va dire lorsque lorsqu'on parle de ce genre de de spell parce qu'en fait rien qu'un seul mot ça change énormément la valeur d'un air parce que là on parle de soins qui sont déjà à 24% par exemple et en fait lorsque tu appuyais sur l'ultimate sur le team en fait ça augmentait à 20 jusqu'à 36 et pas ça montait de 20 jusqu'à 36% vous voyez le truc donc je sais pas si c'est lequel des deux et le est le vrai jusque je sais c'était que pour avoir été genre sur l'olalytics et tout et avoir tapé genre à trox alors regarder genre le e par exemple ce genre de trucs et avoir vu le truc qui avait écrit effectivement donc pas bail mais tout du coup et sur le wiki c'était pareil donc est ce que c'était effectivement genre est ce que c'était vrai ou est ce que c'était un typo du wiki ou est ce que c'était une typo en jeu et ça fonctionnait différemment je sais pas tout ce que je sais moi derrière c'est que on va dire que ça ça va dire ça a pas mal d'impact sur comment est ce que ça va impacter le comment on appelle ça ça va avoir pas mal d'impact sur les buff en eux mêmes et sur les nerfs parce que soit il perd jusqu'à 36% de heal soit il perd 12% de heal donc c'est très différent si vous voulez parce que là du coup derrière on a le world endor car du coup qui augmente les soins lorsque tu es sous air maintenant donc de 25 à 45% à 50 100% donc ce que j'ai compris c'est que en gros la manière dont ils essayent de faire le balance ok avant il y avait que des valeurs flat de healing donc une valeur flat de healing du e une valeur flat de healing du air et une valeur flat du e sous air ok donc 24% qui passait à 36% et 45% ok ce qui équivaut du coup en ulti à un truc du genre 75 c'est ça non pas 75 6 60 81% c'est ça 81% de heal ok si j'ai bien compris oui 81% de healing ok maintenant on passe à du coup de 50 à donc ou 100% donc le healing passe à 100% d'augmenter mais du coup ça c'est une augmentation je suppose des healing dont il dispose déjà donc ça lui donne pas du vol de vie ça lui augmente les lignes qui disposent déjà ce qui veut dire que par exemple c'est pas une addition en fait c'est bien que maintenant que j'y pense c'est pas une addition c'est en fait c'est 45 c'est 45% de ces sources là on va dire je pense que c'est additif plutôt que multiplicatif je suppose que c'est comme ça ça fonctionne et donc ce qui veut dire c'est que si tu veux bénéficier de l'increase healing du air il faut que tu augmentes la valeur du healing du e et donc que tu prennes dhp si tu prends pas dhp supplémentaire tu resteras à 16% et du coup l'augmentation va être moins bien vous voyez le truc ça ça n'a pas la même valeur que ça en fait on est on passe pas à 116% ce que je viens de dire avec les 80% c'est de la merde ok en tout cas c'est comme ça que je le vois je suppose ça c'est en anglais ça my bad my bide non non ça tu pourrais foncer les joueurs à acheter des pv améliorant l'efficacité ce sont personnelles sur l'objet de l'été doit être moins de dégâts sur lui il y a donné un peu les 500 eux devraient être fort et attendre ce grand-fils c'est ce qu'on veut dire ok donc voilà c'est pour dire que je pense qu'il va devoir on va dire parce qu'en gros c'est ça si vous regardez le e en fait c'est il il des dégâts qu'il fait donc ça augmente ça induit du vol de vie ou de l'omnivamp du coup c'est plutôt de l'omnivamp ça et ça il crée de l'omnivamp avec son e ok le r il augmente les soins qu'il se donne donc ça crée pas de l'omnivampirisme si vous voulez c'est très compliqué à comprendre mais genre juste sachez que maintenant c'est un peu moins fouillis dans son kit de sort c'est juste son e c'est ça s'il veut se régénérer plus il faut qu'il augmente ses pv et ça ça augmente la valeur des soins qu'il obtient en fonction de ses dégâts n'est pas augmenté mais la valeur de ses soins tout court est augmenté et via son ulti ok donc bref tout ça pour dire que techniquement c'est plus un équilibrage pour que le il soit à peu près par règne si il ulti et que il est si l'ulti et que il est qu'on appelle ça qu'il a des intérimations dans le temps qui naissent on va dire d'ailleurs on le voit les gens maintenant 14.12 mais déjà avant le 14.11 on voyait qu'il y a des gens qui portaient éclipse d'autres partaient ensuite profane hydra des trucs comme ça de full létalité si vous voulez et là maintenant 14.12 on est sur big thunder sky big black liver blix terrac et en gros on a un peu enlevé un peu enlevé la dépure de son équation parce que l'équation parce que en fait on se rend compte que c'est pas c'est plus quelque chose qui est viable lorsque tu veux régénérer thp voilà donc voilà c'est fini un changement qui est certainement ok tiens même si c'est vrai que du coup ça diminue un peu on va dire la diversité de build atrox et ça enlève des possibilités de gameplay mais c'est vrai que lorsque ces possibilités de gameplay deviennent trop compliquées à équilibrer pour le jeu que engendre des des effets un peu indésirables on va dire notamment dans le cas d'atrox le problème d'avoir genre d'avoir un personnage qui tank et qui fait des dégâts et qui se régène en même temps c'est ça devient un peu problématique on va dire pour le personnage et pour le l'équilibrage du jeu en général parce que tu t'arrives et en fait c'est comme si en fait on joue tu te rends tu tu jouais un adc tu vois et en fait il ya un darius sous létalité qui arrive il te met un q et tu meurs instant tu vois ça ça fonctionne pas comme ça si vous voulez ça peut pas fonctionner comme ça un bruiseur les bruits sont censés avoir des gros sorts mais qui font pas des énormes dégâts si vous voulez parce qu'ils sont ils ont ils sont la short range et que ils doivent on va dire également plus de temps qu'il naisse pour pas crever sauf que en fait si on a un personnage genre un cas santé qui te met midlife sur un z par exemple ou je sais pas moi j'allais dire une poppy qui te met midlife en chargeant mais c'est ce qu'elle fait déjà mais j'avais compris quoi un truc qui vraiment te one tap avec un sort de bruiseur c'est pas normal quoi donc bref d'autant plus avec le temps qu'ils ont donc normal nerf normal pour atrox compliquent complètement ok 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 les dégâts tout tour de son eux passent de 100 à 450 plus 80% 85% des dégâts d'attaque totaux plus que 120% de votre puissance ok donc ça c'est la valeur de base et ça passe à 70 350 plus 100% des dégâts d'attaque totaux plus 110% de la puissance ok donc c'est à dire que ça fait le ratio ad a été augmenté mais ça on s'en fout la limite parce que tu fais jamais de l'année avec le personnage après c'est des dégâts d'attaque totaux donc c'est surtout que ça scale en fonction de tes niveaux en général plus que chose mais accueillait pas forcément le personnage qui est censé avoir énormément d'ad en général et la force optique se convertit de toute façon en ap le ratio ap est baissé mais à la limite on s'en fiche parce que c'est pas le qui fait les dégâts techniquement le il te sert principalement on va dire à prendre ton passif à mettre de la distance quand tu reviens sur ton q spell et on va dire à temporiser légèrement le reste de ton sort le reste de ton qui te sort notamment ton ulti qui revient je sais pas genre aussi un ulti de instante par exemple donc bref c'est un outil qui est plus que juste un outil dégâts donc c'est normal que les dégâts soient nerfs et surtout que effectivement je trouve que c'est une bonne idée ça pour le coup je sais que les nerfs on les montre pas si on les montre ça les nerfs c'est marrant parce qu'ils montrent un nerf on va dire là je suis pas d'accord pour le coup il faut un nerf et le mettre pour average skilled elite et et pas pro alors que pour moi c'est plutôt les deux derniers tiers que les premiers tiers parce que pour le coup à une akali qui touche son e c'est pas une akali qui est silver à moins que les silver sachent déjà utiliser le combo re genre et encore c'est pas tous les eux qui sont qui sont d'un instantanément mis sur le combo re donc je sais pas trop c'est effectivement le cas si c'est chiant un peu viteuf pour essayer de l'acide lesbire mais je pense que ça sent pas trop le cas on va dire en plus c'est une je suis pas sûr que soit la capacité que tu max même en deuxième on va dire avec les quali je sais pas écrire si c'est que c'est que tu n'as que son premier ok donc ça veut dire que quand même qu'on a comment dire c'est à dire que ça va le nerf qui a va quand même apparaître au bout d'un moment dans la game on va dire c'est à dire que c'est pas un truc coup genre c'est les niveaux 14 15 16 qui donc vertuellement ne servent à rien comme nerf là pour le coup je peux comprendre un peu le fait de vouloir nerf le e et que ça a vraiment un impact sur le personnage et donc du coup tu perds donc un moins 30 au niveau 1 et un moins 100 au niveau 5 ce qui est quand même énorme pour le coup en termes de dégâts de base d'autant plus que akali a tendance à partir sur de la pénétration magique plus que sur de l'ap pure ce qui fait que ça va pas mal impacter les dégâts en général que les dégâts de base diminuent on va dire d'autant plus que derrière le ratio ap légèrement diminué bon en 10% ça va pas faire énormément de choses toujours à 110 % en total on va dire donc c'est ok tiens pas trop problématique d'autant plus qu'il ya peut-être des moments où tu veux pas réappuyer sur ton e à chaque fois et que c'est surtout des dégâts de l'aller uniquement donc c'est un peu moins après un peu moins senti on va dire mais ça fait quand même des dégâts qui sont utilisables quoi du coup par contre le premier coup fiche que t'en penses sans des dégâts totaux ça le second n'est un fiche 70% ok donc ça veut dire que si tu mets que le premier tu vas vraiment moins sentir le nerf que si tu mets les deux pour essayer de one shot un mec après ça descend les threshold de dégâts d'akali donc il faudra voir si ça impacte négativement on va dire fortement sans son burst là ce que je vois c'est que on va dire on a fait qu'une semaine sur deux on a 40 mille game elle est toujours à 50% de win rate en amara le plus ce qui est techniquement pas vraiment c'est ça c'est pas vraiment 50% une rate on est plus proche de 48 48 9 donc quasiment 49% une rate ce qui est pour être honnête plutôt balance pour le coup donc en vrai devrait ça va pour le coup en average game win rate on est à 49% pareil honnêtement 49% ça devrait être le win rate global de akali en vrai elle devrait pas être plus haut ça c'est sûr peut-être plus bas encore faudrait voir mais techniquement ça doit rester un personnage qui est plus de niche et qui est surtout plus qui n'a une rentabilité que lorsqu'il est elle est parfaitement maîtrisée on va dire et c'est pour ça que le fait qu'elle soit 50% une rate au patch l'avant ça on peut le mettre pour le coup pour le montrer voilà elle était à 50% nous est en average ça montre que effectivement il y avait un problème parce que c'est un personnage qui doit avoir un win rate qui est en dessous de 50% pour pouvoir fonctionner on va dire 50% au pareil en aimant le plus donc le nerf est on va dire léger parce que c'est pas c'est son dégâts principal c'est son q c'est son passif c'est son ulti qui passe tous les trois avant sont eux mais c'est suffisant pour que on va dire ça fasse des différences pour certains points d'y one on va dire notamment dans les dans les mid l'hème on va dire où tu as des 1v1 entre akali et et des caries ou même potentiellement des tentatives d'assassinat dans l'endure les teamfights qui vont dire sont sont moins concluantes qu'avant ce qui fait qu'il ya certains moments que le genre partie qui font qu'elle perd moins bref ce truc et c'est complètement normal mérité est parfait comme nerf encore une fois deux changements qui sont plutôt spot on c'est vraiment des pour l'instant c'est une master class au patch jeudi officiellement action alors les nerfs apportés récemment action n'ont pas eu l'effet que ce compter il est même devenu plus fort grâce à nouveau sur de kraken ouais compréhensible effectivement action c'est un personnage qui a la capacité de pouvoir taper mettre deux auto attaques très vite donc forcément tous les un on va dire tous les 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 systèmes qui permettent de taper de ce sont des effets lorsque tu mets une certaine quantité d'autres attaques fonctionne particulièrement bien sur lui donc je peux comprendre tout à fait le fait que ça allait aider et donc ils adoptent une approche plus direct en disant directement les gars sont eux et sa compétence passive donc ça pour le coup là on tape le corps du champion là on tape vraiment ce qui fait que action et action pourquoi est ce que les gens l'utilisent ce genre de truc là par exemple du coup la compétence passive les dégâts pas donc de 10 165 à 15 jusqu'à 150 ah oui donc ça c'est en fonction des niveaux c'est ça mais seulement ok c'est au lieu d'avoir des niveaux linéaires on va dire une augmentation linéaire de niveau c'est pour ça qu'ils le mettent pas en entier parce que c'est genre ils en mettent 17 tu vois là ils te mettent du coup uniquement donc 15 jusqu'au niveau 6 après ça passe à 40 jusqu'au niveau 11 où ça passe à 80 jusqu'au niveau 16 18 ça passe à 50 donc c'est un peu normal du coup ça veut dire que il ya des très chaudes ou action sera moins bon qu'avant après c'est pas énorme non plus après ça veut dire qu'il est techniquement meilleur en early game ça vous pouvez le dire officiel ils ont rendu action légèrement meilleur dans l'i m mais après ça va dire qu'en niveau 1 et niveau 2 c'est mieux je suppose en tout cas en tout cas égale mais qu'à partir du moment où tu passes niveau 3 tu dois passer en re en dessous de ce que c'était avant et ensuite voilà c'est en fait aux thresholds il ya très fort chance pour que ce soit mieux mais que dès qu'on sort des thresholds et qu'on est genre juste avant les thresholds ce sera moins moins grand genre le niveau 10 d'action sera le sera potentiellement l'un des niveaux les plus faibles par rapport à avant pareil pour niveau 5 pour le niveau de 15 voilà ce volet héroïque du coup les gars partir passe de donc 25 85 plus 17% des attaques bonus à 15 75 donc on est sur un moins 10 total sachant que ça dépend du nombre de tirs que tu mets par eux c'est pas genre qu'un seul tir ça fait quand même pas mal de deux nerfs parce que tu prends quoi je prends genre trois quatre quatre cinq généralement tiens par le e sur une phase de full burst 5 c'est vraiment si voilà bon faut faut peut-être un peu comment dire forcer pour se les prendre les cinq en tout cas cas c'est sûr donc on est sur du 40 de dégâts total en moins on va dire par mémoire après ça peut être plus en fonction de du nombre de eux que tu prennes pas que tu prends évidemment et par contre du coup le ratio des dégâts attaques totaux qui est diminuée de 2,5% donc imaginons qu'on en prenne 4 pareil ça fait un moins 10% de ratio ad si action le problème c'est que ça le problème c'est qu'acchan a pas souvent mais le problème c'est que tu peux pas forcément nerf on va dire le tu peux pas vraiment nerf les dégâts de ce spell là en réduisant les dégâts attaques bonus d'action parce que généralement le personnage a tendance à partir sur des build on it qui passe un peu la partie ad du truc c'est à dire que on va dire là on est au 14.11 parfait donc l'arcan il donne 50 ça donne 55 là ça là alors du coup effectivement si tu pars sur un visitage là pour le coup tu commences à avoir un montant d'ad est assez intéressant derrière c'est 45 pour dominique ou 35 pour terminus et après donc 55 pour gagner un angel on n'est pas sur les meilleurs montants d'ad de la planète après il faut prendre en compte le fait que cet item a été buff en termes de stats cet item a été buff en termes de stats cet item a été buff en termes de stats cet item a été buff en termes de stats donc je peux comprendre que les l'ad on va dire soit meilleur après s'ils partent sur rapid fire cannon tout ça ça s'enlève parce que rapid fire cannon avait de l'ad et qu'il en a plus maintenant ça dépend un peu mais effectivement je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il nerf du coup le e en a des maintenant en prenant en compte le fait que l'on le build qui prenait avant donner plus d'ad et le build qui prend maintenant donne plus à des cas et que du coup c'est normal de nerf sur ça mais je pense pas non plus que ça va être on va dire un gigantesque nerf de dégâts et que la plupart du temps les gars sont faits sur le on it mais après notamment du coup le kraken slayer et le but rk on va dire après on n'est pas sur un été un build full on it là apparemment de ce que je vois donc par exemple des trucs avec witsend des trucs avec guinzo ce genre de truc même une tal potentiellement même si ce n'est pas vraiment le cas c'est sur le ratio ad de façon dont ça fonctionne aussi un peu mais même ça tu vois c'est quelque chose qui les les le passifs de une tal ça by passe le ratio ad de son e par exemple sur le truc donc si on est sur des builds comme ça un peu plus basé sur le on it pour action on va dire que le nerf de l'ad de son e va pas être aussi impacté impactant je viens alors actuel ça part sur ouais voilà ok putain ça part juste sur plus d'ad en fait ok très bien et bah génial changer app les gars bref du coup c'est pas dire des changements ok tiers et compréhensible pareil je vois un peu le truc d'ailleurs juste 14.11 win rate pit-off donc à 52 en average ouais c'est ouais c'est plus haut que ce que ça devrait être donc clairement 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 justifié parfait compréhensible hache alors peut-être en ce moment car ce changement apporté aux objets ok elle n'est pas vraiment obligé d'acheter des champs de critique effectivement c'est vrai nous réduisons donc ses dégâts constant pour engranger les joueurs à acheter les objets aux champs de critique pour rendre son début de partie moins agressif ok donc les dégâts contre les cibles affecté par dix ergivrants donc en gros comme si vous le rappelez pas lâche crit à chaque auto attaque et en fait ces crits font que ça slow l'adversaire en gros c'est ça qui se passe et du coup on se retrouve à des dégâts infligés partie contre les cibles qui sont slow et ça je crois qu'elle inflige plus de dégâts aux champions qui sont slow donc les premières attaques première auto attaque fait moins de dégâts mais les suivantes le fait on le font plus on va dire et donc par contre du coup on est à 120% de dégâts lorsque les cibles étaient infligées par l'attiré givrant on va dire à plus les changements politiques à 115% ou les dégâts de base on va dire de la compétence dégâts de base du passif dégâts de base d'autres attaques lorsque tu les cibles et ralentis par partir givrant sont baissés et donc tu vas devoir plus dépendre de tes chances politiques externes pour pouvoir faire les mêmes dégâts qu'avant ce qui est un peu normal c'est juste pour forcer un peu plus le build pass qu'avant ce que je trouve complètement compréhensible si on peut regarder les les bulles de hache en page 14.11 alors ouais elle part sur caractère en premier item ce qui est un thème qui donne pas de crit du tout donc je peux comprendre pourquoi est ce qu'ils savent plus potentiellement le guardian engine à la fin ça fait deux items qui donne pas de crit je peux comprendre pourquoi est ce qu'ils cherchent à un peu enlever ça de bt aussi bt aussi n'en donne pas donc ouais vu qu'elle a tendance à prendre plus d'items qui donne pas de crit parce que la plupart des bons items un crit sont devenus d'items pas crit ils veulent la forcer à avoir plus de crit bon j'espère que ça va pas être un gros problème lorsque rien de se rendre compte que peut-être que les items peut-être qu'avoir autant d'items qui étaient des items d'index carré qui donne plus de crit c'est peut-être un problème peut-être que du coup ça et qui reviendront un peu sur cette décision là s'il revient un jour peut-être que ça va créer des problèmes on va dire pour hache parce que du coup elle aura plus les mêmes dégâts de base sans ça ou alors qu'au contraire elle sera oui c'est ça elle sera on va dire encore plus dépendant des crit que ça on verra ensuite puisqu'on a les gars les pv de base qui diminue de 50 ce qui est pas dégueu pour le coup voilà ça montre énormément que ça montre que là pour le coup je pense que c'est pas le premier patch que ce premier nerf que se prend blitz pour le coup j'aimerais bien voir combien d'hp de base il a perdu depuis ces derniers patch parce que moins 50 on va dire que ça 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 commence à être un peu gros mais si avant il était encore un peu moins ça est ce qu'il avait perdu alors il avait perdu une baise armand au patch 14.2 mais il avait augmenté il avait augmenté ses baies help avant ok intéressant donc tout ça pour dire que comment dire là on est redevenu un niveau qui est on va dire un peu plus proche de ce qu'il était avant le patch à la genre 13 18 comme ça même si ça reste quand même un nerf assez gigantesque en termes de pv en plus avec le nerf d'armure ça veut dire que clairement blitzcrank devient de plus en plus on va dire on appelle ça dépendant du fait de toucher son grab si il veut que le 2v2 se passe bien voilà parce que c'est ce qui va permettre on va dire de gagner un edge positionnel dans le dans le lane ce qui fait que par exemple si tu grab le le l'auto attaqueur ça veut dire que le timing de toi ta contre les deux donc entre on va dire ton adc et l'autre adc change parce que ton adc peut mettre une auto ou deux autos de plus potentiellement ce qui fait que le duel peut durer moins longtemps et que donc toi tu auras moins de dégâts à prendre normal et la barrière de mana qui donc à une durée par contre qui augmente de 4 secondes à 10 secondes après il faut se dire que très souvent la barrière de mana n'est pas un n'est pas activé on va dire dans les bons moments on va dire c'est à dire que très souvent je prends genre un vieux pot au cul de merde et en fait ça ça lance la barrière de mana elle genre elle on va dire elle arrête genre 2 de dégâts tu sais et après elle reste quelques secondes et après on s'emmerde on s'emmerde parce qu'il ya plus rien là si elle passe à 10 secondes peut-être que ça laisse le temps aux joueurs de blitzcrank de réagir et de lancer on va dire une offensive lorsqu'il voit qu'il ya la barre de passive peut-être parce qu'il pense que du coup le shield qu'il va obtenir avec la barrière de mana va lui permettre d'avoir une différente taux de com dans le teamfight pourquoi pas mais en dehors de ça je pense que le changement la plupart du temps va pas forcément trop trop être impacté par contre c'est ce qui est sûr c'est que alors encore plus qu'avant parce qu'avant c'est déjà un peu le cas quand même à quatre secondes ce sera pas possible de juste attendre que la barrière s'enlève c'est à dire que vraiment en mid late game tu vas être obligé de passer cette barrière de mana si tu veux taper blitzcrank généralement le problème c'est que le power n'a pas grand chose pour se défendre à partir du moment où il a claqué tous ses sorts donc ça n'a pas changé grand chose pour pour lui mais on va dire que ça va quand même aider le personnage au moins pour les pour les problèmes de l'aide on va dire corki alors on en arrive enfin à ce problème le fameux problème de qui corps le but de la revente de grand qu'il est de renseigner en une boîte de début de partie facile à jouer ah merde vraiment parce qu'avant c'était toujours un scaling mais bon ok très bien mais ce point de vue c'est un succès même un peu trop voire beaucoup trop un succès les dégâts de sont eux et se plettent et sont tout pas important ok monifiant donc un peu pour réduire les dégâts en début de partie ok il ya de la marge en que ce soit trop on va voir on va voir ça et nous faisons du à une alternative viable à améliorer en premier à la place du coqu'il est fort mais pas complètement puissant ok très bien les attaques de base ont été réduits bas de 55 à 52 bon ça ça change pas énormément de choses à part pour les but de létalité à la limite n'est pas un truc énorme non plus mon tour ad et ça va la salle de croissance mais cette attaque a été augmenté ça c'est ok tiers parce que ça permettra on va dire quand il met plusieurs autres attaques qui one tap dans la partie même si c'est genre pas énorme non plus en termes de croissance vitesse d'attaque mais pourquoi pas derrière les a donc les dégâts magiques donc tu as pas de 70 250 à 70 270 ok donc on passe à un petit plus 20 au niveau 5 de dégâts c'est pas un truc énorme pour être honnête par contre au niveau du ratio on il gagne 30% de ratio ap pour aucune raison ok pourquoi parce que là pour le coup ça n'a aucun sens de partir sur ça comme buff parce que genre personne ne va acheter de la paix sur corki genre c'est fini les gars c'est il fait plus dégâts magiques il n'a pas on a toujours pas d'items qui fait qui donne de l'hybride c'est à dire qu'on n'a pas d'items dans l'ol actuellement qui donne de la dé et de la paix ça n'existe pas et du coup je comprends pas trop quel est le but de lui donner ça sachant que personne ne va vouloir partir sur de la paix on va partir sur de la létalité ou de partir sur des crits donc ouais à part sur évidemment si on parle de encore une fois des enchanteurs et le staff of flowing water ce genre de truc source externe d'ap mais même ça on va dire que ça va pas être un truc si gigantesque que ça on va dire le dé de récupération passe donc de 9 7 secondes à 8 6 secondes d'accord après c'est bien parce que en early game ça va permettre de peut-être plus c'est comme la compétence je sais plus je crois qu'ils avaient réduit le cool down du de la bombe de phosphore histoire pas le bon coup manage bien ce que ça passe à 4 c'était avant ses 100 mais genre ouais tu vas pas vouloir spam cette compétence de toute façon même si tu tiens des récupérations qui est plus faible parce que à 60 points de mana tu le sens quand même et quand ça passe à 80 t'inquiète pas que tu vas le sentir super pas sur madame une donc ouais est ce que tu pars sur madame une c'est ah non ok parfait il ya certains corki que j'ai vu avec madame une notamment je crois en aîné je crois je sais plus mais ouais vous voyez que bon à part si tu prends effectivement la fausse spectrale pour le coup ça c'est vrai si tu pars sur la fausse spectrale il ya moyen de contrecarrer un peu le problème de mana mais en dehors de ça ouais le personnage va pas genre spammer son q comme ça pour aucune raison et si tu as la fausse spectrale généralement t'es dans un moment de la partie où avoir 20 dégâts supplémentaires n'est pas un boeuf de fou gatling donc les dégâts physiques passent de 100 300 à 100 280 ça à la limite on s'en fout pour le coup genre vraiment moins 20 dégâts on s'en fiche un peu même si ça fait un peu moins pour le force strike mais de toute façon force strike le but c'était pas c'est pas de toute façon de faire énormément de dégâts maintenant c'est plus de le proc souvent la réduction d'armure de résistance magique maximum passe de 12 24 à 12 20 assez un peu plus chiant quand même pour le coup parce que perdre 4 de l'italité c'est plus les dégâts en moins ça va commencer à faire un truc un peu chiant et le coup mona qui augmente un peu plus 20 ça fait fait un peu mal pour le coup donc cela pour le coup j'ai vraiment l'impression qu'ils essaient de forcer le build le build manette fausse spectrale je veux dire ou manamune donc soit manamune lorsque tu pars sur de l'italité soit fausse spectrale ensuite je pars sur le corps crit mais le fait qu'il n'y ait pas de ratio d'ap sur la gatling la gatling plus je crois que le ratio ap sur le multi est pas incroyable mais il n'existe plus en fait d'accord donc je pull de l'ap pour pour la phosphore bombe et pour la valkyrie en fait c'est ça qui se passe pourquoi c'est 50% alors que c'est 100 je sais pas bref ok donc ça sert à rien ouais donc bilan on va voir un peu je crois qu'il ya le forcer qui est changé dans ce dans ce patch et si c'est le changement que j'ai vu sur le tout sur twitter il va y avoir un gros coup sur cork l'étalité je sais pas s'il va survivre pour le coup et que ça va peut-être plus devenir encore crits après en dehors de ça ça a l'air d'être un champion qui est toujours aussi bien on va dire la plupart du temps c'est juste que il a été légèrement nerf à pas mal de spots clés notamment le e et que bah en contrepartie enfin il ya gagné des trucs qui sont pas si utilisable que ça notamment le cooldown sur le le a et le ratio ap donc ouais le champion est moins fort mais c'est pas non plus drastiquement et genre moins fort et dans une dans un espèce d'entre deux un peu bizarre sur qu'il était déjà dans un entre deux bizarre en termes de compétitifs ou c'était pas suffisant pour le ban apparemment mais tu te retrouvais quand même dans une situation où tu devais le pic et si tu devais pas le pic il fallait avoir un counter de près donc voilà on verra un peu comment est-ce que qu'est ce que ça donne on va dire sur le niveau du personnage en général et rion est devenu très faible qui est changement apporté au top du patch 14,10 effectivement il affiche au moyen de 4% moins de dégâts qu'avant mais ses autres statistiques restent les mêmes ok donc ça montre les dégâts en fin de partie ok donc la croissance des attaques qui augmente un peu voilà ça aide un peu mais c'est pas non plus gigantesque mais pour le coup c'est vrai que ça ça c'est une stade qui touche énormément de spells de Ezreal et même si au final il va gagner genre je sais pas moi 5-6 d'AD en late game ça reste quand même plutôt intéressant pour le coup le tir mystique les dégâts passent donc de 20, 120 pareil les mêmes choses ok c'est juste le ratio AD qui augmente de 10% ce qui est pas dégueu pour le coup parce que tu vas en mettre des Q pour le coup donc tu auras le temps de sentir un peu le buff de dégâts et derrière les dégâts de l'ulti passent de 325-625 à 305 750 donc tu vas gagner 75 c'est ça de dégâts supplémentaires sur ton ulti ce qui va quand même aider pas mal le fait de le wave clear on va dire du personnage donc ça peut être vraiment pas dégueu comme comme changement en général et derrière du coup le fameux un fameux Q en plus de ça ça fait des changements qui sont vachement sérieux et solides on va dire pour Ezreal et je pense que le personnage a une place dans la méta de toute façon parce que dans une époque où on a des corkis ou des tristana qui te foncent dessus avoir un personnage qui est plus poke et qui joue un peu plus dans cette espèce de long range et qui peut essayer d'un peu esquiver le combat ça peut être intéressant voilà d'autant plus que Ezreal a des outils de disengage avec son E donc ça peut être intéressant à voir karma alors les bb du bouclier et la durée du bonus en vitesse d'attaque ont été augmentées il y a une vitesse non des déplacements des déplacements ok c'est moi qui lis mal donc le bouclier passe de 80 dans 160 puissance en puissance à 80 280 bon c'est pas gigantesque mais après il y a l'augmentation des des shields qui passent derrière ça donc pas forcément c'est pas uniquement ça qu'on va devoir regarder la durée du bonus en vitesse d'attaque on passe de 1,5 à 2 secondes ok donc ça pour le coup ça aide beaucoup pas mal de personnages qui jouent pas mal sur l'angle et sur le fait d'arriver à une certaine distance de l'adversaire le pv bonus donc du E en mode défi qui ont également été augmentées apparemment on passe de 50 170 à 50 200 sans que c'est les pv bonus c'est pas les pv du bouclier final donc on est sur une augmentation au final du du pv enfin du E de via l'ulti qui est de quoi de 480 par rapport à avant c'était 430 c'est ça donc on passe un petit c'est ça c'est c'est vraiment pas dégueu on passe un petit 50 de dégâts c'est ça ouais 10,50 de dégâts de shield supplémentaires c'est vraiment pas dégueu comme comme une sachant que derrière encore une fois augmentation des shields via les items donc c'est ces valeurs sont augmentées de manière un peu empirique au fur et mesure de la partie tant plus que après ça reste quand même la question c'est surtout la fréquence à laquelle je pourrais spam et ces shields là parce que évidemment le les shields sont bien mais les gens peuvent essayer de temporiser les shields si vraiment il ya un problème de pas de on va de réduire leurs dps exprès pour garder leurs cooldowns lorsque les shields se barrent potentiellement et a déjà du bonus en vitesse de déplacement des cibles secondaires de défis passe de 1,5 secondes à 2 secondes pareil donc au moins la vitesse de déplacement augmente ça c'est sûr c'est bien ce sera très intéressant de voir on va dire comment est ce que tout ça finit par créer des on appelle ça après des moments dans la team fight ou le shield fait la différence notamment lorsque tu mets sur un carry ou lorsque tu le mets sur un briser c'est un vrai truc j'organise à eau tout ça on sait que c'est une paire qui avait été souvent utilisée en compétitif voilà voilà ensuite on va mettre ici à des cas du bonus du a contre les monstres est réduit parce qu'effectivement oui pas trop fort c'est ça ouais c'est ça ils n'ont pas assez nerf la personne ok très bien mais maintenant ils tapent ils tapent tout le monde ok donc les bonus contre les monstres passe de 75 sens 75 175 à 65 165 un petit moins 10 partout c'est pas gigantesque pour le coup en termes de deux nerfs donc on s'en fiche un peu ça va on va dire donc ça c'est surtout que c'est le q alors ça touche plusieurs fois je suppose que c'est des dégâts en entier on va voir mais on va dire j'ai un peu peur j'ai un peu peur pour lui parce que disons que c'est un personnage qui joue avec énormément de comment dire de limite on va dire et si le clear de farm et 10 est légèrement inférieur après l'avantage c'est que c'est un peu dilué par les par les changements sur l'expérience et les changements sur les petites les petits pokémons derrière dans la jungle donc c'est pas si problématique que ça que par rapport à avant mais si le client devient ce part par rapport à d'autres champions ça devient vraiment compliqué pour lui de fonctionner au niveau de la réduction des dégâts initiaux du z passe de 90 ça va aider pas mal énormément de personnages qui ont un des bursts pour pouvoir essayer de terminer maîtris à ce moment là donc pour le coup moins moins pour cent des gars ça fait du mal pour le coup après c'est normal d'avoir un peu moins de réduction initiale des dégâts parce que ça fait vraiment pas mal de dégâts à pas mal de tankiness pour un personnage qui est censé ne pas en avoir énormément et des récupérations qui et de l'augmenter d'une seconde ça on s'en fiche un peu parce que je pense pas que c'est utilisé on cooldown par les maîtris même en termes de en tant que reset d'auto attaque donc ouais en total on va dire que le personnage perd pas mal de capacité clutch on va dire en y avec son z et il perd un peu de clé de jungle faudra voir si ça a vraiment un énorme impact sur la jungle ou si ça diminue drastiquement son client parce que tu respam beaucoup des kills du coup pendant ton clé de jungle donc faudra vraiment voir si ça c'est un impact gigantesque ou pas du tout et si la réaction de d'être son z va être problématique on vient alors ensuite on a nafiri donc les dégâts d'attaque des premiers membres de moot ont été augmentés donc c'est 6,30 selon le niveau puisqu'il y a d'exemple sont des attaques bonus à 12,32 donc c'est doublé en early game plus 2 en late game ce qui est pas évidemment moins incroyable donc c'est effectivement plus en bop de l' early game et le ratio ad a été légèrement augmenté mais c'est pas incroyable non plus il faudra voir si ça on va dire donne énormément de dégâts à nafiri en général ou si c'est si c'est un nombre un peu fake on va dire parce que on va dire que déjà les dégâts de base ça fait un peu plus de bien pour l' im faudra voir si ça crée vraiment des trucs ou pas du tout et derrière le seuil d'exécution du q sur les sbires et les monstres moyen grain passe donc de 30 70 à 30 70 contre les sbires et les monstres non épiques ok donc ça veut dire que son q fait moins dégâts sur les cibles gigantesques c'est ça ouais c'est ça donc sur les sur les trucs juste il n'a char tout ça je suppose que ça augmente il n'y a pas la plus size d'exécution je pense que c'est comme ça ça fonctionne ouais c'est ça je pense que c'est comme ça que ça fonctionne ou alors ça prend en compte des démons ce que je connaissais pas ou genre c'est des spécificités particulière mais bref ok et ensuite donc des soins contre une équipe avec une cible affectée par saignement passe à aussi champion et monstre grand sachet pique ok donc ça permet un peu de sustain dans la jungle et aussi lorsque tu fais des objectifs notes ce qui n'est pas dégueu du coup pour le personnage et de récupération qui a été baissé de deux secondes ce qui n'est pas dégueu franchement en lane après c'est une compétence que tu finis par maxer donc c'est vraiment que dans les trois quatre premiers niveaux mais ça a quand même on va dire une incidence dans la ligne parce que c'est la compétence que tu spams c'est la compétence que on va dire tu cherches à utiliser on va dire le total on vient donc ouais compréhensible ouais donc c'est un buff sympathique mais pas un buff incroyable non plus on va voir comment est ce que tout ça on va dire créer des très chaudes de dégâts et des one shot pour pour nafiri parce que ça peut aider pas mal le on va dire le la viabilité du personnage puisque c'est un assassin évidemment qui est énormément dépendant de c'est très chaud de kill ni là alors donc ni là la régénération des pv est augmenté de deux ce qui est ok tiers mais pas gigantesque et derrière cette croissance en armure est augmenté aussi donc c'est à dire qu'elle est plus tanky en général ce qui n'est pas dégueu pour elle elle va bien aimer on va voir un peu parce que on va dire que ni là est aussi dépendante pas mal des paires qu'elle peut créer avec d'autres personnes on sait qu'il ya des paires du genre ni la sénat qui existent et qui peuvent créer pas mal d'économies rien que par leur simple existence on va dire donc notamment le le fait de comment dire le fait de d'avoir des golges supplémentaires pour la sénat et d'un autre côté de gagner plus dix pays grâce à ni là genre de truc ça fait qu'on finit par avoir de personnages qui sont assez fort en général dans l'arrière dans la game ça va dépendre pas mal de l'utilisation de ni là dans les draps parce que c'est toujours en cas cette rick qui a utilisé mais ça peut être un champion qui peut fonctionner dans certains cas précis pourquoi pas on verra excès donc la vitesse de la queue a été réduite ok donc elle est au tac un peu moins vite ce qui veut dire que quand seulement dans l'acteur en jungle ça va être un peu plus chiant pour elle ok tiers et du coup les dégâts du z ont été réduits ok ce qui est normal c'est le premier coup et je pense que c'est pas le coup qui est censé faire des dégâts aussi élevé on va dire donc passe de 50 à 150 plus 80% de puissance à 30 130 donc c'est du moins 20 à tous les rangs je pense que c'est ok tiers c'est pas forcément la source de dégâts principale de rexay donc ça va pas énormément taper son dps c'est pas comme si tu utilises l'étanchéissement sur genre plus d'une fois dans un affrontement donc clairement pas un truc qui va être si impactant que ça quoi on va dire la vitesse d'attaque va être un peu chiante pour excès mais on va dire que c'est surtout un problème de de clair de jungle plutôt que un problème de de vraiment de dégâts de 1v1 de scamish sur le truc scanner donc tout ça tout ça les bases ont été réduits donc il passe à mon ok 40 en moins donc certainement que les premiers niveaux vont être un peu plus chiant pour lui en temps de 1v1 en top lane mais après le reste c'est pas énormément impactant les potless de conscience pv donc c'est pour vraiment donc c'est le fait d'augmenter la conscience en pv ça veut dire vraiment on fait ce nerf là pour la top lane et pas pour la pour la jungle et surtout qu'on fait ce nerf là pour l'orly game et pas pour le lead game ok et la compétence passive ont été ajustés ils disent donc ça veut dire que du coup c'est quoi c'est 7 10% selon le niveau dp max de la cible à 5 11% donc ça fait plus de dégâts en l'or en l'edm moins dégâts en early game mais ça inflige moins de dégâts que ça en inflige plus de dégâts enfin bref vous avez compris le nerf est plus gros que le buff donc ça veut dire qu'il va l'être légèrement moins fort dans les skirmish en début de partie est-ce que ça va aussi pas mal infliger enfin pas mal affecter les dégâts de comment on appelle ça les dégâts de skarner dans la jungle et donc son tir de jungle potentiellement après je pense pas que ça devrait non plus être un personnage qui devrait avoir un clear de jungle si fort que ça donc pas si problématique si il décide de faire en sorte que ça y est skarner à un clear qui est pas haute si élevé que ce qu'il a maintenant talons des récupérations du q 10 minutes en mai à mesure que la vitesse d'attaque augmente ok c'est bien parce que ça va l'aider un peu en enlégame certainement peut-être que ça va lui permettre d'avoir un truc bizarre avec hello blade mais je pense pas vraiment donc en vrai de vrai sur là en voyant un peu en voyant un peu tout ça je me dis que c'est pas si c'est pas si impactant que ça parce que c'est pas comme si il obtenait énormément d'étames de 10 attaques genre peut-être qu'en late game vraiment ça va aider parce que genre c'est le genre de personnage qui a tendance à avoir genre peut-être une croissance de 10 attaques qui fait que le total devient plus rapide que le q et donc ça peut lui faire perdre du dps au final mais en dehors de ça je pense pas que ce soit si impactant que ça en général ensuite on a les modificateurs de dégâts du monstre donc de ratissage qui ont été mis à 100% le 105% je sais pas si ça veut vraiment être un énorme changement sur le personnage les dégâts à l'allée passe de 40 80 à 50 90 bon clairement je pense que c'est c'est un équilibrage franchement là c'est basique one of him burger j'ai pas énormément de j'ai pas énormément de choses à dire c'est vraiment genre le q est légèrement plus rapide sans être fait moins de dégâts mais plus quand même genre ouais quasiment quasiment rien a été fait sur le personnage ring de mer les dégâts d'attaque bonus du q ont été réduits ok donc il va évidemment se compenser parce qu'effectivement il est devenu plus fort avec le 14.10 parce qu'il gagne plus d'ad et que les thèmes crit ont été buff je peux comprendre qu'il s'équilibre à ce niveau là même si pour le coup perdre 5 d'ad au niveau 1 ça fait très enfin niveau 2 ça fait très mal pour le coup donc ouais après je suppose que tu max en premier maintenant je sais plus pas si max en premier mais de façon même même sans ça pas dire que tu perdras quand même cinq des dégâts en early game ce qui sera un peu chiant après je sais pas si c'est vraiment on va dire le moment où tu veux faire des trucs avec ring de mer et que c'est peut-être pas plus tôt lorsque t'as genre un demi-item ou un item ou t'attends un peu d'avoir le 6 ce genre de truc pour pouvoir vraiment fonctionner dans la game ensuite le la balafre les dégâts physiques passent de 80 à 200 plus 130% des dégâts bonus à 75 195 sans déconner sans déconner là moins 5 là même en early game ça sert à rien les gars moins 5 sur la balafre en early game tu vas faire une balafre sur un mec il a vraiment perdu moins 5 de dégâts sur un spell là ouais donc juste pour qu'on mette un peu les qu'on mette un peu les deux changements en perspective là là il perd moins 5 sur son e et là il perd moins 5 sur chaque auto attaque c'est vraiment pour vous dire à quel point genre il ya une différence entre les deux qui est assez incroyable quand même bref c'est pour dire que ouais le personnage les hommes en font moins fort en early game mais je pense que ça pas été trop touchant le game tout cette faite se croire sur les attaques 3,3 qui passe à 2,5 ouais ok pas énorme genre c'est pas forcément l'ad qui impliquait énormément le truc après ça fait quand même pas mal de change enfin pas mal dégâts en moins quand même parce que là on attend ça ça veut dire combien de gars ok donc super genre ouais tu perds 13,6 d'aller au niveau 18 donc ça fait quand même pas mal d'aller quand même c'est pas dégueu donc ouais ça fait quand même pas mal d'ad et donc je vois un peu le nerf pour le coup là d'habitude les croissants sans dégâts d'attaque généralement c'est des trucs qui influent pas beaucoup là autant perdre 13 d'ad et ça fait pas mal pour le coup quasiment 14 d'ad c'est assez big quand même comme changement les Q spells du coup les dégâts magiques passent donc de 6220 plus 50% des attaques bonus à plus 90% de la puissance à 6220 donc toujours pareil avec 50% pareil tu perds 5% d'AP ça fait ça ça fait quasiment rien pour être honnête alors à part si encore une fois ça touche des thresholds de tuage de sbire on va dire et que il va devoir il doit genre mettre une autre attaque de plus à chaque sbire avant de le terminer que ça du coup ça influence potentiellement la priorité dans les lanes ce qui là peut créer des trucs un peu chiants en dehors de ça pas un truc si important de fou pour le personnage en général donc ensuite on a quoi donc le Z, le coup au mana qui passe de 30,70 à 50,70 donc pour le coup ça veut dire que son agression en early game va être un peu plus puni parce que pour le coup effectivement le mana rendu par la carte bleue va être un peu augmenté mais c'est à dire forcément dès que tu vas pas utiliser la carte bleue tu veux pas pouvoir aussi bien comme on dit wave clear qu'avant en tout cas en early game ce qui fait que du coup peut-être que le wave clear est un peu diminué que les moments où tu veux utiliser la carte jaune entre guillemets donc le stun vont être légèrement plus chiant à utiliser en général et après pareil par contre du coup tu pourras peut-être toujours faire des agressions avec la carte bleue mais pas autant avec d'autres cartes quoi donc ouais ce nerf assez potentiel potentiellement bien en vrai pour le coup pour pour tout cette faille sur la voie du haut franchement ça m'a l'air roquettière je pense pas que ce soit vraiment un nerf pour la voie du milieu à part vraiment si le Q spell fait vraiment un problème créant un problème de wave clear je pense pas vraiment que ce soit vraiment si problématique que ça pour le personnage et du coup ouais pas trop pas trop de problème si vous l'utilisez pas en top lane pour taper des tics en T ou autre chose quoi victor la dac renforcée par le a s'applique désormais sur les tourelles d'accord alors c'est pas un boeuf d'ergonomique en fait c'est pas vraiment un boeuf ergonomique ça ce qu'on appelle ça un boeuf net on va dire c'est vraiment un victor qui poche plus facilement les tours c'est pas un boeuf ergonomique pour être honnête loin de là donc ouais très bien d'accord les gars d'accord c'est je sais c'est ça qu'en fait ce que j'aime pas trop c'est dire genre oui comment on appelle ça ce que j'aime pas trop c'est dire c'est 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 le fait de présenter ça comme un buff ergonomique alors que c'est pas vraiment le cas du tout parce qu'un notamment les victor top potentiellement qui peuvent pocher la lane et récupérer des plaques plus rapidement grâce à ce changement là pour eux ça va être tout sauf un boeuf ergonomique si vous voulez donc ouais faudra voir après pour l'instant victor est pas énormément dans la méta donc c'est pas un changement si impactant que ça mais bon pour l'instant pas un truc incroyable vladimir les coûts en pv actuels ont été diminués ça c'est intéressant pour lui parce que ça veut dire que le on va dire que les moments où il doit utiliser sa carte de joker vont être un peu moins pénible pour lui les soins dégâts infligés avant mitigation ils sont augmentés alors là du coup la question je me pose est ce qu'il ya un moment où tu peux finir par avec suffisamment de cibles et régénérer plus d'hp que ça te coûte ça pour le coup ça peut être intéressant de voir si c'est aussi un truc arrive et que maintenant ce sera juste plus facile et que ce sera genre une capacité qui sera quasiment no cost pour l'admire par le cooldown ouais et ensuite du coup le ratio de pv bonus qui passe de 80 300 plus 100% des pv bonus à 80 300 plus 15% des pv bonus ouais c'est pas c'est pas incroyablement dur donc ouais ça veut dire que il fera plus de dégâts s'il a plus de pv donc s'il a plus d'ap avec le passif et tout c'est au kit hier ça va pas être un truc gigantesque non plus évidemment ça c'est plus du buff de quality of life plutôt qu'autre chose en vrai de vrai j'ai pas l'impression que ce soit genre la capacité qui manquait à vladimir pour qu'il devienne genre vraiment fort pour le coup parce que très souvent n'utilise pas vraiment le z d'une manière agressive après ça peut être vraiment intéressant dans les moments de clutch où tu es vraiment dans un team fight en 5v5 mais en dehors de ça pas un truc si impactant que ça donc ouais suivant yone alors pas très en forme ces temps-ci un mur de base 30 à 33 ça va légèrement impacté sa lane mais pas un truc de fou yomi de récupération de son e passe donc de 12 10 à 10 secondes intolérance génial pas sûr que ça va vraiment changer le personnage fondamentalement même en early game parce que de toute façon le problème de yomi va aussi être le problème de mana on va dire plus qu'un problème du e donc on va dire que ça va pas foncièrement augmenter le nombre de eux qu'elle peut mettre en ligne de toute façon chapitre final du coup un des soins par coup qui sont augmentés de genre 10 alors même si pour le coup il y en a genre plusieurs qui sont mis donc peut-être qu'avec l'augmentation des îles des shields ça va créer des îles vachement plus important mais je suis pas sûr que est-ce que ça va être suffisant je sais pas je pense pas trop je pense pas trop alors donc ensuite les objets donc ah oui c'est ça c'est bien ce qu'il me semblait donc il n'y a pas de changement sur dominique à part le changement sur le build pass donc au lieu d'avoir ce dernier souffle plus cap d'agilité comme c'était depuis très 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 longtemps maintenant c'est dernier souffle plus carquo zenitien donc ça qu'est ce que ça change déjà première chose carquo zenitien la recette passe donc de épée long plus cap d'agilité plus 450 po à épée long plus épée long plus cap d'agilité plus 100 po donc les dégatas qui passent à 20 derrière parce que parce que du coup ils avaient il avait il avait il avait je sais pas non c'est juste un air normal ok très bien juste un normal donc en gros ce qui se passe c'est que maintenant le même si carquo zenitien de demande d'ad et donc ça c'est chiant pour le coup ça veut dire que le build pass pour faire dominique est moins nul qu'avant avant c'était vraiment genre tu achètes genre de le dernier souffle et après on s'emmerde vraiment clairement ces cap d'agilité dégueulasse genre vraiment build pass horrible mais par contre du coup maintenant que il n'a le carquo zenitien par dessus ça veut dire qu'on n'a plus juste la cap d'agilité qui d'ailleurs est toujours présente maintenant c'est juste que maintenant on a deux épées longues supplémentaires ce qui veut dire que là on est à quatre épées longues dans le build pass ce qui fait que tu peux décider de partir sur plus d'ad via du coup l'épée longues par les épées longues ça plus ce dernier souffle ce qui permet du coup derrière de prendre l'ad en paire enfin on va dire en priorité par rapport aux chances de critique qui sont moins intéressantes potentiellement et donc ça rend du coup la fin l'item plus fort en early game potentiellement c'est pour ça que je me pose la question de plus en plus de est ce que ce serait pas une bonne idée de commencer vraiment à militer pour un swap du collecteur en early game pour vraiment le dominique pour le coup parce que c'est un item qui est meilleur en late game il est meilleur en midième maintenant avec les changements sur l'étalité l'armure tout ça et le fait qu'il pénètre plus l'armure et qui a moins de chance l'air tout ça et maintenant on a eu le changement du pas ce qui fait qu'il est moins nul en early game encore qu'il était avant donc évidemment je pense que le collecteur sera toujours mieux dans le ultra early game ce genre de truc d'autant pour snowball mais vraiment maintenant je me dis ok tout le moment entre le moment où tu commences dominique et le moment où tu arrives au dominique sera plus aussi enfin sera plus aussi nul on va dire qu'avant et donc sera moins nul par rapport au moment où tu es en train de commencer le collecteur parce que du coup évidemment quelqu'un il a toujours la dac dentelée qui est toujours bien évidemment le truc c'est que la dac dentelée a été nerf plusieurs fois même d'ailleurs ces derniers temps ces derniers patch et d'un autre côté du coup le dominique lui il ya donc on a toujours le dernier souffle qui est toujours la même chose lui donc c'est toujours je crois 18% c'est last whisper mais ça on est à 18% d'armure en pénétration donc ça reste quand même pas dégueu en termes de l'étalité donnée plus 20 d'athées je peux faire avec des landes sword ensuite derrière il y a les carquois si vraiment tu n'as pas d'argent donc vraiment je me dis il ya peut-être moyen que cet item devienne vraiment intéressant pour le coup donc ouais potentiellement item qui est fort plus que en mid late game potentiellement un bon pic en early aussi donc vraiment à surveiller parce que cet item vraiment a reçu des buffs assez importants ces derniers temps et à part si on est vraiment dans les fringe case de un personnage qui a énormément de hp et pas énormément d'armure ça a l'air d'être un item qui est vachement intéressant à privilégier donc suivant à partir de tout ça la fronte de l'éclaireur donc un des objets plus faibles du jeu effectivement donc c'est un passif qui est intéressant mais je suppose qu'ils avaient envie un peu de de le nerf volontairement parce que c'était un alors je sais pas du tout comment est-ce que j'arrive sur ça il faut que j'arrive en anglais scouts slingshot putain quel blaze de fou donc ouais je comprends que du coup le fait d'avoir des dégâts des dégâts on hit techniquement qui sont réduits à chaque seconde pas d'une seconde à chaque fois que t'auto attaque peut être intéressant le truc c'est que tu sens dans les chiffres que c'est juste pas suffisamment bon on va dire pour que l'item fonctionne selon moi en tout cas et c'est pour ça que même si c'est vraiment un truc qui a l'air intéressant en termes de mécanique c'est pas à l'heure actuelle un item qui va vraiment créer une différence gigantesque on va dire dans son utilisation donc maintenant du coup ce qu'ils font c'est que la recette donc maintenant c'est double dag au lieu d'avoir qu'une seule dag ce qui fait que en plus ils baissent les coups totaux donc ça veut dire que maintenant ce sera plus facile de l'acheter après le problème que j'ai c'est que même si ce changement là fait que ça coûte moins d'argent en général c'est plus facile à avoir et qu'en plus le build pass est meilleur la propriété passive reste selon moi un peu en dessous de ce que tu cherches à faire donc ouais après je sais pas si c'est sur un champion non c'est attends 1 seconde en attaque c'est ça donc c'est juste auto attaque ok 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 donc peut être que du coup si tu spams les auto attaque sur les sbires peut être que tu peux récupérer le le passif plus plus facilement mais ouais disons que c'est très particulier comme système et je sais pas si juste les changements là vont aider je pense que peut-être plus en d'avoir de meilleurs chiffres en général ensuite poignard de statique assez puissant en ce moment mais les choix ont besoin d'un peu de temps pour intégrer leur achat c'est vrai du coup ils changent la recette pour passer à fond avec l'erreur plus pioche plus 225 po ce qui pourrait être vraiment pas mal intéressant pour le coup j'ai vu qu'il y a des trucs il y a des moments où c'est utilisé utilisable pourquoi pas maintenant que ça a été buff pas mal de fois on va dire dans les derniers patchs si je me trompe pas tac ouais ils avaient ouais ils avaient fait ça ils avaient fait ça effectivement je me rappelais ouais maintenant qu'ils ont fait énormément de changements dessus ils font juste un changement on va dire depuis le pass pour que ce soit plus facile d'utiliser le la composante ad de l'item parce qu'effectivement maintenant que tu donnes sur 55 d'ad effectivement avoir une pickaxe c'est pas dégueu pour le coup donc je considère qu'effectivement c'est une très bonne chose d'avoir mis cette pickaxe sur le build pass d'item donc ouais j'ai toujours un peu le somme que ce soit plus un item crit pour le coup j'ose le dire mais ça reste un item qui peut être intéressant dans certains cas avec certains personnages donc pourquoi pas on va dire à la limite ensuite bâton du vide la puissance qui augmente c'est pas dégueu le truc c'est que encore une fois le problème qu'on a avec le bâton du vide par rapport à l'autre item qu'on appelle donc c'est que c'est comment dire la btace donne énormément de valeur et à l'item en général et en fait il ya énormément de personnages qui aimeraient bien utiliser bâton du vide qui se rendent compte qu'en fait avoir de la btace surtout dans cette méta actuelle où avoir de la btace c'est genre énorme pour parce qu'il ya de moins en moins d'habitace dans le jeu en général donc tu prends les tous les habitiers ce que tu peux avoir et avoir les 25 d'un de l'item starter plus les 15 de creep bloom ça te met déjà à un confortable 50 qui te permet derrière de d'avoir des rotations de spell vachement plus souvent dans les teamfights ça aide énormément et même si avoir 10 d'ap c'est bien la question c'est est ce que les dégâts vont être meilleurs que la btace et surtout le passif de creed bloom qui donne un heal en zone qui est quasiment assuré de toucher toutes les personnes qui sont encore en vie ce qui peut vraiment on va dire même si en termes de clutch c'est peut-être pas non plus un truc si important que ça le fait d'avoir ces hp là qui sont gagnés par à peu près tout le monde ça en termes de chiffres purs ce qu'ils sont censés être le le on va dire le l'avantage de bâton du vide parce que ça donne plus de pénétration magique plus d'ap et tout ça bah ça ça finit par donner beaucoup d'avantages à creed bloom dans les teamfights donc je 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 pense que le bâton du vide va continuer d'avoir une une place un peu moins intéressante dans la méta tant que creed bloom sera en vie ou en tout cas avec autant d'habitace c'est rilda la place de côté passive donc maintenant ok ils ont juste fait un buff qui fait que maintenant les pénétrations d'armure bonus du coup de de ses propriétés passive passent à 25% au lieu de 20% ce qui se trouvait très très bien parce que pour le coup c'est vrai que le problème qu'on avait sur ces rilda depuis même le 14.1 c'est qu'on se rendait compte que la pénétration d'armure de ces rilda ne valait pas celle du dominique largement pas et que même si tu stackais énormément de létalité tu finissais pas par avoir la pénétration que tu cherchais pour un assassin parce qu'à la limite pour un adc c'est normal de pas avoir autant de de on va dire de pénétration parce que c'est un peu tout le tout les assassins autant pour les assassins c'est très important d'avoir la pénétration d'armure nécessaire d'autant plus qu'ils n'ont pas de crit en tout cas très peu ce qui fait que je pense que avoir les 5% de buff surtout après le fait que dominique ait pris les 5% de buff aussi ça aide beaucoup sur rilda et rfc compétitif et je pense que c'est un très bon buff pour l'item et de toute façon même avec sa version nerfée était quand même le meilleur item létalité je pense selon moi en tout cas de très loin donc ouais largement nécessaire et largement validé pour home allez enfin les runes donc premier coup alors qu'est-ce qui s'est passé donc les po fixe gagnées par proc passent de 15 à 10 et l'amplification d'aile passe de 8 à 7% ouais la rune a pris un giga coup pour le coup ça me fait assez mal de le voir déjà que le patch 14.10 avait énormément pas renforcé la rune mais surtout qu'elle avait changé la manière dont elle fonctionnait ce qui fait que maintenant c'était plus une histoire de taper on va dire la cible en premier de manière répétitive répétée c'est ça pas répétive répétée plus que de devoir genre mettre énormément de dégâts dès que tu la tapes en premier si je pense que c'était bien pour le coup parce que ça on va dire les personnages qui devaient selon moi profiter de la rune ça devait être les personnages poc plus que les personnages assassins parce que là le problème c'est que on se retrouvait à des kha'zix ou des rengards tout ça qui se mettaient à one tap des gens ou alors presque les one tap et en fait non seulement ils obtenaient le kill ou voire même un gros burst et donc des priorités donc derrière des trucs sur la vie mais en plus ils gagnaient genre 100 200 goals supplémentaires sur un peut-être pas 200 goals mais voilà un truc genre voilà quasiment une centaine de goals un tiers d'un kill un truc comme ça juste en faisant un go in parce qu'il y avait first strike donc le patch 14.10 avait changé ça pour faire que maintenant c'était moins sur la base de il faut taper énormément une cible et donc tu gagnes un pourcentage des dégâts que t'as fait et maintenant c'est plus il faut taper une fois pour gagner les procs des PO fixes et ensuite derrière il faut même si tu mets pas énormément de dégâts ça reste intéressant quoi et là on se retrouve dans une situation où ils ennervent les PO fixes et ils nervent en plus l'amplification des dégâts donc je sais pas trop ce qu'ils cherchent à faire parce que du coup la rune perd énormément d'intérêt et je sais pas exactement qui est censé la prendre je pense que là y'a pas de juste milieu je pense que clairement on est vraiment sur une rune je sais pas trop quel est le but de faire de trouver un juste milieu quand vous la nerfez des deux côtés en fait vous la nerfez dans l'amplification des dégâts et vous la nerfez en termes de PO fixe sachant que en plus de ça ils ont nerf le nombre de PO que vous obtenez enfin qu'on obtienne par du coup par ça en fait c'est ça non je crois ah c'est ça c'est le damage to gold ratio qui avait été réduit déjà avant alors effectivement ils avaient augmenté les bonus dégâts et qu'il manque maintenant ils viennent juste de le remettre à avant mais du coup ce nerf là est toujours là en fait ce nerf là est toujours là et même si ça reste un buff par rapport à avant je trouve que le nerf de la rune va rendre énormément de playstyle énormément de personnages là genre quasiment nuls à chier en fait pour être honnête genre je pense que pour le coup Corkiletait par exemple est mort pour le coup avec ce changement là parce que son nerf a ses dégâts de base plus le fait que le premier coup maintenant a subi énormément de nerfs en général font que l'item enfin la rune n'est clairement pas assez forte par rapport à ce qu'elle devrait être enfin plus assez forte maintenant avec les nerfs qui sont faits résultat je pense que je pense que maintenant il y a énormément de champions qui vont pivoter vers des aéries des comètes peut-être plus aéries comme ils le faisaient avant on va dire donc ouais un peu dommage des runes recommandées qui sont changées génial je vais pas forcément regarder beaucoup de choses parce que bon ils ont juste envie de montrer ça mais c'est pas forcément des trucs de gameplay surtout les trucs qui vont être recommandés aux joueurs et ensuite donc derrière les systèmes d'visage joueur de l'arena alors je vais pas non plus pareil pas forcément les analyser à part le fait que maintenant tout le monde peut bannir ce qui est pas dégueu mais en dehors de ça ouais disons que ça va rendre le mode de jeu un peu plus intéressant à jouer donc ouais je vous montre un peu tous les changements mais je vais pas y aller dessus on va dire je vais pas trop mettre les yeux ah merde attends il faut que je parle en fait parce que sinon ça va couper du coup ok 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 donc ouais il faut que je parle et je vais le remettre comme ça parce que sinon ça marche pas du coup ouais voilà donc c'est les changements en aréna encore une fois n'hésitez pas à faire pause si vous voulez parce que si vous mettez pas pause vous pourrez pas voir les changements parce qu'ils passent très très vite voilà après si vous lisez très vite évidemment ça va être très intéressant là attention regardez je vais aller de plus en plus vite attention oulala parce que ça va tellement vite ça va tellement vite ça va tellement vite ok c'est bon terminé parfait haram c'est la même chose la coupe d'haram c'est très beau la maîtrise champion qui a été changé enfin qui vont être changés parfait intéressant l'autre en boutique fantastique qui s'en va voilà c'est terminé pour katelyn kane fizz et panthéon et c'est parti pour tous ces machins là voilà il y en a beaucoup très bien collection de bug amélioration pareil on verra pas trop d'autres je vais pas encore une fois les montrer mais voilà vous voyez tout ça donc c'est fini maintenant récap c'est parti oh putain de merde c'est si long ok donc à tronx nerf mérité et les changements du build pass nécessaire pour ce personnage à kali un nerf au kit hier qu'il a fait passer dans un tour de win rate qui est acceptable action nerf qui est je pense mérité et qui est pas suffisamment fort pour le rendre le personnage dégueulasse mais qui permet un peu juste de l'ajuster par rapport à l'état qu'il avait post 14 moins 10 h pareil à peu près la même chose blitzcrank on va dire que c'est un belgé nerf en early game mais on va dire dans les teamfights en mid late game c'est un léger buff parce que de toute façon ça va pas forcément changer beaucoup de choses en ce qui concerne sa rotation de spell corki on va dire que c'est un nerf qui est mérité parce que le personnage a énormément de priorités ces derniers temps mais de l'autre côté on va dire que c'est très comment dire ils ont supprimé avec les jambes en first strike le corki l'étalité donc ça réduit un peu le build pass et la diversité que l'état du global champion ce qui est un peu chiant c'est en plus que les buffs qu'ils ont mis en contrepartie sont pas extrêmement utilisables Ezreal c'est un buff qui est assez fort et le personnage a commencé déjà à pop off donc faites gaffe à ce personnage là karma des shields qui sont meilleurs ça fait énormément de choses pour le personnage qui a souvent l'habitude de partir son item support qui vont en plus augmenter ses valeurs là donc très très intéressant pour elle maitrui un moins bon clear de jungle et un zed qui est moins clutch mais généralement ça va pas forcément poser problème sauf si vraiment le clear de jungle va être très très diminué avec ce changement là mais je pense pas non plus énormément mais si ça arrive ça peut être catastrophique pour le personnage nafiri c'est un buff de burst qui est très intéressant pour le personnage et je pense que ça va l'aider pas mal en attendant d'avoir plus de changements de son côté nila buff intéressant mais champion toujours très situationnel rexei nerf mérité pas extrêmement fort non plus sur le personnage scanner pareil nerf mérité surtout en early game et en clear au premier clear mais pas un truc si important que ça le reste du temps talons quasiment rien à changer trine d'amère changement de nerf pareil pour faire des changements sur follow up sur le patch 14.10 tout c'est fait vachement moins d'ad et vachement de potentiel de poke en early game et de wifler en early game aussi sur le top lane principalement avec un potentiel point d'exclamation point d'interrogation si le nerf sur son q permet de enlève beaucoup de son wifler victor c'est un buff ergonomique qui n'est pas un buff ergonomique donc n'hésitez pas à essayer de jouer victor en top lane potentiellement pour voir si le q spell qui s'applique le tourelle peut aider dans le split poche vladimir a un z qui est vachement plus intéressant à utiliser mais je pense que c'est quasiment plus du quality of life et du luxuri qu'autre chose yone c'est bien pour l'early game en mid lane mais c'est pas grand chose en général yumi pareil c'est cool mais c'est pas gigantesque dominique un meilleur build pas ça peut peut-être potentiellement vraiment là devenir une vraie alternative à collector en early game le front de l'éclairant a besoin de plus de changements pour qu'il soit viable pour notre statique et désormais vachement plus intéressant et avec un meilleur build pass et baton du vite sera toujours gatekeeper qui bloom avec cyril da est toujours enfin a été et devient maintenant un meilleur dominique pour les assassins voilà un meilleur dominique c'est toujours un dominique pour les assassins mais c'est maintenant un meilleur item pour remplir ce rôle là c'est plutôt ça je veux dire premier coup est mort voilà bon eh ben très bien c'est la fin de ce patch c'était cool un peu plus de temps que prévu mais ça va on a pu parler de la plupart des changements à les plus et plus important seront certainement on va dire sud à cali suite action suis sûr twist et fait évidemment le boeuf d'ezril le boeuf de karma potentiellement aussi le boeuf de nafiri potentiellement très intéressant et aussi des ajustements sur atrox et corkis qui vont changer leur but pas très certainement voilà donc c'est à peu près ce que je vais dire sur ce patch là parce que c'est un patch qui est dans la bonne direction pas un patch qui est genre gigantesque non plus mais ça va potentiellement bien changer la la méta notamment la méta compétitive et donc ça va être intéressant de voir les changements qui vont arriver sur les draps en compétitif et aussi dans les solo q la méta des champions en général voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça aide pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo sur le patch en lui-même n'hésitez pas à mettre un commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et pour ceux qui veulent pas manquer les prochaines vidéos je vais essayer de faire des de reprendre les notes de patch et en plus potentiellement alors j'ai regardé les horaires ça va être complexe mais j'ai obtenu les droits de co streaming des lc kcl donc la ligue de la deuxième division de la lc k donc on va voir si ça peut être intéressant je sais que en tout cas jusqu'à juillet je pourrais pas faire les matchs du lundi du mardi que ça potentiellement que les matchs nombre cast du jeudi mais les matchs de mon cas du jeudi sont à 7 heures du match donc faudra voir on va dire peut-être que je vais essayer de mettre les replays potentiellement sur sur la chaîne comme ça ça donnera un peu plus de on va dire de contenu pendant que je prépare des draps gap et des analyses de champions sa shrie work en plus qu'il ya un champion qui varie dans pas très longtemps donc ça pourrait être intéressant de voir ça bref moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde